... Dans le cadre du Festival Edmond Rostand, ce soir nous sommes en troisième soirée et nous rencontrons avec plaisir Véronique Daniel, que beaucoup de spectateurs à la télévision ont connu du temps du théâtre de Bouvard. Et nous sommes heureux donc de la rencontrer pour nous parler d'une pièce qui s'appelle Roxane de Bergerac qu'elle a elle-même mise en scène, écrite et qu'elle va jouer ce soir dans ce même théâtre de toute beauté. Et nous voudrions nous entretenir avec elle pour qu'elle nous parle un peu de cette pièce qu'elle a écrite suite à Cyrano de Bergerac, bien évidemment, pour donner un rôle tout particulier à Roxane. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Alors, effectivement, depuis très longtemps, je m'intéresse au destin des femmes dans l'histoire, dans la littérature. Et j'ai écrit beaucoup de biographies sur des personnages célèbres, notamment Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, dernièrement Barbara, Romy Schneider. La biographie est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on comprend mieux l'écriture de ces personnes-là, ou leur art, puisque pour Barbara c'était des chansons, quand on connaît bien leur vie. Et alors, Roxane de Bergerac, c'est un petit peu particulier, parce que là aussi, j'utilise le biais de la biographie, mais d'une autre manière. En fait, j'utilise la pièce Cyrano de Bergerac, qui est écrite en vert, et je la prolonge. Je la prolonge pourquoi ? Parce que ce qui m'a particulièrement touchée dans la pièce, bien sûr, comme tout le monde, le personnage de Cyrano, qui est emprunt d'humanisme, de lumière, et qui est un personnage d'un grand classicisme, puisque les valeurs qu'il utilise sont encore, bien sûr, tout à fait valables aujourd'hui, et peut-être encore plus aujourd'hui. Mais ce personnage de Roxane, on en parle peu, elle est présente, elle est l'objet de toutes les convoitises, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est sensible à l'écriture, au vert, à la littérature. Mais ce qu'on n'imagine pas, et moi ce qui m'a touchée, c'est le désespoir dans lequel elle se trouve après la mort de Cyrano, et après avoir compris, justement, cette stratégie dont elle a été, en quelque sorte, l'objet, je ne voudrais pas dire la victime, parce qu'on va voir qu'en fait, elle en a tiré aussi quelque chose de tout à fait formidable, qui va lui permettre de prolonger sa vie avec des outils fondamentaux. Mais je me suis dit, quel désespoir ça a dû être, à la mort de Cyrano, de se rendre compte qu'en fait, elle avait une double peine. Mais il y a la mort de Christian qui intervient. Christian, et ensuite Cyrano. Christian, le corps, Cyrano, l'esprit, qui ne faisait qu'un seul être dans son cœur à elle. Donc, je me suis dit, mais comment on peut se remettre d'une telle révélation qui peut laisser la personne pleine de regrets, de remords, d'amertume ? Comment se reconstruire après ça ? Il se trouve que moi-même, à l'époque, j'étais confrontée à un décès qui me touchait de près, puisque c'était le décès de mon père. Et quand on est confronté à un décès, qui était le premier décès, puisque c'était... C'est celui qui fait le plus le mal. Il le fait le plus le mal. Et on a besoin de vivre un deuil. On a besoin, on réfléchit à des choses qui sont fondamentales, comme le sens qu'on veut donner à sa vie, le sens qu'on peut donner à la présence, toujours, de la personne qui a disparu. Donc, cette mise en perspective de mon propre, ma propre interrogation vis-à-vis du deuil, de comment faire un deuil, comment arriver à surmonter, et peut-être même à sublimer la vie, parce qu'on peut sortir grandi d'un deuil, eh bien, j'ai mis en perspective le deuil de Roxanne et le mien. C'est ce que je fais toujours. Dans toutes les biographies que j'écris, il y a une part de moi-même, parce qu'on est multiple, en fait. On n'a pas qu'une seule personne. Et effectivement, j'ai eu le culot, voilà, parce que c'est quand même un culot, de se dire, tiens, je vais écrire une suite. Il faut oser. Il faut oser, voilà, il faut oser. Il faut oser, d'autant plus que la suite, je l'ai écrite en vert, bien sûr, pour ne pas qu'il y ait trop de distorsions entre les extraits de Cyrano qu'on va trouver dans mon texte et la pensée intérieure qui va effectivement montrer cette reconstruction. Donc, ça va commencer par le désespoir de Roxanne qui vient d'apprendre la mort de Cyrano. Et on s'aperçoit qu'après Roxanne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vivait dans un couvent après la mort de Christian, déjà. Donc, après la mort de Cyrano, on imagine qu'elle est restée dans le couvent. Il n'y a pas de raison qu'elle en sorte. Et elle va, et chaque année, ça, c'est un petit peu le préambule du spectacle, chaque année, avec les sœurs du couvent, où elle se trouve, on le voit dans la dernière scène de la pièce de Cyrano de Bergerac, eh bien, chaque année, elle fête en quelque sorte l'anniversaire de la mort de Cyrano. Elle prépare une petite cérémonie, des prières, des chants, etc., comme on peut faire lors d'un deuil. Et là, je resitue donc le début de ma pièce. À ce moment-là, l'anniversaire de la mort de Cyrano, mais Roxanne est toute seule, avant d'aller rejoindre les sœurs à l'église pour la cérémonie religieuse, elle est toute seule et elle va se remémorer toute cette histoire qu'elle a eue avec Cyrano et Christian. D'où le fait qu'il va y avoir dans mon texte, à l'intérieur de mon texte, je vais insérer des scènes de la pièce, notamment les scènes les plus caractéristiques où elle, elle, elle rentre en jeu. Il va y avoir la scène, effectivement, la tirade d'aînés, puisqu'elle était présente, Roxanne, la tirade d'aînés, si on se souvient bien, elle l'a vue, cette tirade. La scène du balcon, bien sûr, qu'elle va reconstituer. Donc, toutes ces scènes-là, je vais les insérer à travers un chemin intérieur, une sorte de chemin initiatique et toutes ces scènes vont lui permettre de réfléchir à comment continuer à vivre malgré ce chagrin et elle va continuer à vivre parce qu'elle va s'apercevoir qu'elle a été nourrie par cet humanisme de Cyrano. Donc, c'est un rituel. C'est un rituel. C'est un rituel de commémoration, voilà. Et de même que le rituel à l'église où la mort du Christ constitue la scène. Oui. Alors, elle le dit, au début, elle le dit, elle se définit comme une précieuse. Et deux précieuses, alors la précieuse, c'est une femme qui est quand même qui aime les belles lettres, etc. Il y a des qualités, mais bon, c'est assez superficiel. De précieuse, elle va devenir un véritable vecteur d'intellect, d'esprit et de valeur humaniste de Cyrano. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit, sans générer la vie, j'éveillerai les âmes. Sans générer la vie parce qu'on comprend que sa vie amoureuse s'arrête là. Donc, elle n'aura pas d'enfant. Mais, quand on n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle fait une mère dans le fait d'enfanter ? C'est qu'elle transmet la vie et elle transmet aussi l'éducation. Donc, elle ne transmettra pas la vie, pour proprement parler, mais elle transmettra aux autres les valeurs que Cyrano lui a transmises. Elle a compris toute la beauté intérieure, en fait. alors qu'avant, elle était sensible à la beauté superficielle, la beauté de Christian, qui n'est qu'une beauté extérieure, la beauté des vers, de la littérature, de la littérature précieuse, en plus, qui n'était pas une littérature très profonde. Cette période du XVIIe siècle, avec même Scuderi, etc., on aurait dû refait, c'est charmant, mais ce n'est pas non plus une écriture très profonde, d'ailleurs, elle n'est pas restée longtemps. Alors que l'écriture de Cyrano, elle, elle est profonde. Et elle touche l'âme. Et c'est ça, donc, c'est comme ça qu'elle va pouvoir continuer à vivre. Parce que le sang, je crois qu'on ne peut pas vivre si on ne donne pas de sens à sa vie. Le sens que les femmes donnaient à leur vie à l'époque, c'était l'enfantement. Mais s'il n'y a pas l'enfantement, il peut y avoir autre chose, et notamment les sciences de l'esprit, notamment. et la dimension aussi mystique et métaphysique de la vie. L'existentialisme. Voilà. Donc, effectivement, on s'aperçoit, alors, je donne peut-être à Roxane, bien sûr, une dimension plus, on va dire, plus dense. Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Rostand, bon, les femmes, ce n'était pas encore, c'était la fin du 19e, début du 20e siècle. Pour moi, le 19e siècle est le siècle le plus terrible pour les femmes. C'est-à-dire, je préfère beaucoup le Moyen-Âge pour les femmes que le 19e siècle. Et effectivement, là, à travers mon écriture, je fais percevoir une autre dimension, une autre dimension de Roxane. C'est sûr, c'est sûr. Alors, quand, par contre, elle me restent, eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être que j'aimerais bien savoir, d'ailleurs. s'il était d'accord avec moi. c'est une très, très belle démarche, féministe aussi, en même temps. Oui, ah bah oui, oui, c'est sûr. Qui va coller bien avec notre 21e siècle, par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, avec nos siècles passés, où la femme était esclave dans nos campagnes. Et surtout, le 19e siècle, où elle était, elle n'avait aucune autonomie. Dites-moi, Véronique, Daniel, ce soir, je n'aurai pas l'occasion de pouvoir filmer votre pièce, parce qu'il y a des droits d'auteur, etc., bien évident. Et donc, je vais me contenter largement de ce que vous venez de me dire, qui me fait un grand plaisir. Je pense que les spectateurs de Luchon Vidéo sont ravis de vous avoir revus et vous avoir entendu surtout. je souhaite un bon succès à votre pièce, parce que cette pièce que vous allez jouer ce soir interprétée, dont vous êtes la créatrice, doit se jouer certainement dans des théâtres parisiens. Alors, je vais effectivement la jouer à Paris à partir du mois de novembre, voilà, jusqu'au mois d'avril, au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris, qui se trouve... Avec tous mes remerciements réitérés, je vous souhaite un bon succès pour ce soir. Je suis très heureuse d'être à Luchon aujourd'hui, dans un théâtre qui vaut vraiment le détour. Il est magnifique. Il faut le dire à tout le monde, j'espère que toutes les personnes de Luchon sont venues, de la région de Luchon sont venues voir ce lieu qui est... de la région de Luchon